C'est la première fois que l'âge de Priyanka fait parler d'elle. Son histoire d'amour avec Nick Jonas, son mari actuel, a fait sourciller beaucoup de monde car il est de 10 ans son cadet. Sur les tapis rouges, ils ont été comparés à une maman et son fils, et qualifiés de couple le plus mal assorti de toute la race humaine. Ironie du sort, Priyanka elle-même avait des doutes sur leur relation au début, surtout à cause de leur différence d'âge. L'actrice pensait que Nick ne serait pas prêt pour tout cela à 20 ans. Priyanka a donc été choquée lorsqu'elle a découvert qu'il voulait la même chose. Nick n'a pas caché ses sentiments lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Il a pris sa main, l'a fait tourner, puis il s'est mis à genoux devant tout le monde et a dit « tu es réel ». Où étais-tu tout ce temps ? Priyanka n'avait jamais vu un homme aussi audacieux et confiant dans sa vie. Mais pendant un certain temps, elle doutait encore que ce soit le bon. Et pendant qu'elle ne faisait que flirter avec lui, Jonas savait depuis le début qu'il voulait être avec elle. Son frère Joe a même décrit Nick comme un chiot, complètement épris de Priyanka dès le premier jour. Et assez rapidement, leur relation a commencé avec toute la désapprobation des détracteurs. Mais à ce moment-là, les tourtereaux n'en avaient rien à faire. Les gens nous ont fait beaucoup de reproches à ce sujet. Je trouve ça vraiment étonnant quand on inverse la situation et que le gars est plus âgé, tout le monde s'en fout. Ils sont tombés follement amoureux et ont passé tout le temps qu'ils pouvaient ensemble. Et il n'a pas fallu longtemps à Nick pour demander Priyanka en mariage. Il l'a fait à minuit après son anniversaire, quelques mois seulement après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Bien sûr, les gens ont dit que c'était beaucoup trop tôt pour qu'ils se marient. Même le couple a réalisé que c'était rapide.